Dans cette vidéo, vous apprendrez à fabriquer un compost biologique prêt à l'emploi en 18 jours seulement, avec des ingrédients largement disponibles. Cette méthode de compostage a été développée par l'Université de Californie-Barkley. Il s'agit là d'une technique de compostage à chaud, rapide et efficace, qui produit un compost de haute qualité en très peu de temps. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à préparer, utiliser le compost et à tester la différence qu'il produit sur vos cultures. Certains de nos agriculteurs ont vu le rendement de leur culture augmenter de façon spectaculaire, grâce aux composts bio et aux engrais microbiens que nous leur apprenons à fabriquer. Je vais vous montrer comment faire un compost simple, riche en bactéries et très bon pour votre sol et vos plantes. L'avantage est qu'il est prêt en seulement 18 jours. Étape 1. Se préparer. Voici l'équipement dont nous aurons besoin. Nous avons besoin d'une machette pour couper notre matière sèche et verte, environ 10 bâtons d'un mètre et demi de haut chacun et d'une ficelle d'environ un à deux mètres de long. Pour les ingrédients de ce compost, vous aurez besoin de l'herbe. Il peut s'agir de résidus de feuilles de vos cultures, ça peut être de la pelouse, ça peut aussi être des résidus de légumes ou bien d'autres. Aussi, vous aurez besoin de végétation sèche. C'est en fait la même chose sous forme séchée. Donc ça pourrait être de l'herbe sèche, quelques résidus de cultures sèches, etc. Aussi, vous aurez besoin de la bouse et de l'urine de vache ou d'un tout autre animal de bétail. Vous mesurez un seau de bouse de vache et un seau d'urine de vache. Même si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Le compost peut toujours être fabriqué. Enfin, vous aurez besoin de beaucoup d'eau. Car lorsque vous aurez fini de fabriquer le compost, vous devrez le couvrir d'eau pour qu'il en soit complètement imprégné. Tout d'abord, nous allons construire un cadre pour maintenir le compost vertical. Nous allons le faire en formant une croix sur le sol. Environ deux pas dans chaque direction. Puis nous faisons un cercle avec les bâtons dans le sol autour de cette croix. Étape E. La fabrication. Ensuite, nous allons mettre la matière dans le cadre. Nous allons faire une superposition des différents ingrédients récupérés. Nous allons superposer notre matière brune sur notre matière verte. Et chaque couche aura une épaisseur d'environ 20 cm. Si nous avons de la bouse et de l'urine de bétail, pendant que nous superposons les matières, nous pouvons en rajouter sur chaque couche. Une fois que notre chevauchement de matière est prêt, nous rajoutons une quantité importante d'eau au-dessus pour que ce soit correctement imprégné d'eau. J'ai maintenant terminé deux couches. Mais regardez comment nos participants à une formation LifeWorks au Rwanda ont terminé leur superposition. Une fois le tas terminé, vous devez construire un toit pour le protéger de la pluie. Quand on a posé toutes les couches, on le laisse tel quel. Pendant cinq jours. Puis on commence le processus de retournement. Pour retourner le compost, il suffit de se souvenir de cette phrase. Dehors, dedans. Dedans, dehors. Je vais vous expliquer. Vous prenez l'extérieur et le haut du tas et vous le mettez séparément à l'extérieur de votre cadre à compost. Ensuite, vous enlevez ce qui était au milieu et le mettez aussi à l'extérieur du cadre de compostage. Ce qui fait que votre cadre de compostage est alors vidé. Ensuite, ce qui est à l'extérieur et sur le dessus, vous le remettez au milieu du cadre. Et ce qui était au milieu, vous le remettez autour et au-dessus du cadre. Et c'est comme ça qu'on le retourne. Nous faisons cela le cinquième jour. Puis tous les deux jours jusqu'au dix-septième jour. Le dix-huitième jour, le compost est prêt à être utilisé. Étape 3 Comment diluer? Si vous n'avez qu'un peu de compost, vous pouvez quand même l'utiliser sur toute votre culture en le mélangeant à de l'eau. Vous mélangez une ou deux poignées dans un seau d'eau et remuez avec le bâton. Étape 4 Comment l'utiliser? Vous pouvez utiliser le compost ou son eau cinq fois par saison. Premièrement, vous en aspergez le sol pour préparer la terre. Ensuite, vous mettez une petite quantité de compost autour de la graine lorsque vous la plantez. Ou vous utilisez l'eau du compost en la versant après avoir planté toutes vos graines. Troisièmement, vous aspergez l'eau du compost sur le sol lorsque vous voyez les jeunes pousses sortir du sol. Troisièmement, vous aspergez l'eau du compost sur le sol lorsque vous voyez les jeunes pousses sortir du sol. Quatrièmement, quand vous voyez les premières fleurs. Cinquièmement, quand vous voyez les petits signes de récolte qui seront les petits fruits ou légumes. Aujourd'hui, nous vous avons montré comment faire un compost bio en 18 jours seulement. Découvrez nos autres vidéos pour savoir comment améliorer le rendement de vos cultures grâce aux engrais microbiens fabriqués à partir de lait, de poisson, de fumier et de mélasse. Sous-titrage ST' 501